L'envoyé spécial, Mickaël Dufour. Mickaël Dufour ! Allô ? Rassemblement ! Comment ça va les amis ? Nous ça va bien, alors vous êtes arrivé à Pérué ? C'est Pérué, et alors ça porte bien son nom parce qu'ils font plein de trous, ça fait brrrrrr, comme ça partout. Pardon ? En fait ça rentre à vous parce qu'il y a la place. Attendez, parce qu'on n'a pas compris, j'ai pas compris si vous avez dit ça fait quoi pour quoi ? Il faut brrrrrrrr, comme ça. Qui ça ? Il faut des travaux. Ah d'accord. Oui, il fait un jeu de mots, il est à Pérué, et les travaux, il est à Pérué, ça fait brrrrrrrr, c'est quoi ? Exactement. Mais qui c'est qui ? Heureusement que je suis là pour interpréter vos blagues. Oui, bon, alors. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ah, vous entendez en plus ? Ben oui, évidemment, évidemment. Dites lui, c'est taire deux secondes. Pascal. Oui. Mais ce n'est pas plus mal, Pascal, pour le défi, puisqu'il y aura plein de cailloux partout, et comme on va avoir plein de brouettes, on pourra mettre les cailloux dans les brouettes. C'est bien. C'est magnifique. Pascal, pour l'instant, tout est bloqué, mais on a un grand espace, grand géant, on a au moins 200, 300 mètres carrés, donc on peut avoir plein, 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 plein de brouettes. Alors, c'est bien, mais il faudrait peut-être que vous situez maintenant géographiquement précisément où vous êtes. Alors, on est à Ferouet, dans le Hainaut, donc tout près de la frontière française. Oui. Et nous sommes sur la place, comment ça s'appelle ? Il y a des gens là-bas qui me demandent des coucous. Bonjour. Excusez-moi, comment ça s'appelle ici, la place, comment ça s'appelle ? La place de Ferouet. Voilà, Pascal, c'est la place de Ferouet. C'est assez original. Vous êtes venu sans brouette ? On est venu en voiture. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la brouette. C'est la journée de la brouette. Ah, je ne savais pas. C'est la journée de la brouette. Ah bon, écoutez, vous faites quoi là maintenant ? Je vais travailler. Et vous, monsieur ? Travailler, en France. Mais écoutez, on va dire que vous n'allez pas aller travailler, et vous avez acheté des brouettes. Fassez des messages aux gens. Dites, Mickaël, Mickaël. Oui. Mais faites votre appel à l'antenne de quoi vous avez besoin. Mais oui, je suis bête. Ben oui, évidemment. Bonjour tout le monde, c'est Mickaël qui vous demande de venir à Perouet avec une brouette et des trompettes. Comme ça, on va pouvoir encourager les gens et on va prendre des gens en brouette. Par exemple, il y a un monsieur avec une petite valise qui va à pied travailler, Pascal. Eh bien, on pourrait venir avec une brouette, le mettre dedans et aller conduire à son travail. Est-ce que la brouette humaine est permise ? Par exemple, si nous n'avons pas de brouette à disposition, est-ce que quelque être humain que ce soit peut se transformer en brouette ? Donc on le prend par les pieds, il avance. Oui. Est-ce que Barbara Gandolfi est là alors ? Non, elle n'est pas là. Ah ben alors on va oublier la brouette humaine alors. Mais nous sommes avec une gentille journaliste qui me suit même partout, Pascal. Tu sais, j'ai l'impression que c'est des petits oiseaux qui courent après les éléphants. Ok, on va arrêter de parler des petits oiseaux. Mickaël, donc vous donnez rendez-vous aux auditeurs sur la place de Perouet, d'accord ? Et vous devez venir avec vos brouettes, quoi. Voilà, et ça va courir. A tout à l'heure, à tout à l'heure. Envoyé spécial au rapport. De retour à Perouet, avec... qu'est-ce que c'est que ça ? Ici Perouet. Oui. Comment ça va mes grenouilles ? Mais ça va. Ça va bien ? Alors on en est où ? Alors Pascal, ici, c'est la folle. Dites, Maria est là aussi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que tu dis ? Je dis grenouille. Je pense à elle, d'abord. Donc, qu'est-ce que vous dites ? Je disais que c'est la folie ici, Pascal. La place est toujours place. Elle est toujours là, toujours vise. Il y a personne. Donc on est vraiment prêts. On est vraiment prêts pour que ça se passe bien. J'ai vraiment regardé. Le sol est vraiment nickel. Donc on va vraiment pouvoir courir facilement. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Donc je m'adresse à tous les ouvriers, les gens qui ont des brouettes. Non, ce n'est plus des auditeurs communs, c'est des ouvriers. Mais non, mais les auditeurs ouvriers qui ont dans leur camion. Allez, il y a un camion. Oh, oh, monsieur. Vous n'avez pas une brouette ? Il n'a pas de brouette. Il passe avec des échelles, il n'a même pas de brouette. C'est incroyable. C'est le moment de solitude, là. Et donc, non, mais attendez, 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 attendez. De toute façon, je sais que ça va arriver, Pascal. Mais une brouette, il faut y mettre de l'huile. Sans doute qu'ils mettent de l'huile. Sans doute qu'ils essayent un petit peu de la rôder. Oui, oui. Tu sais, une brouette, tu ne la sors pas comme ça. C'est la fin de l'hiver, Pascal. Ils sont peut-être en train de changer les pneus de la brouette, les pneus hiver de la brouette. Il faut mettre les pneus d'été. Ah, il y a un petit magasin aussi ici avec des gens qui sortent des pommes, tiens. Je vais voir s'il n'a pas une brouette dans son petit magasin. Donc, je rappelle aux auditeurs que s'ils ont une brouette, je suis à la place de ferrouer. Je rentre dans le petit magasin. Bonjour, monsieur. Je vois que vous avez des pommes. Vous avez des pommes ? Je vois que vous avez des pommes. Vous n'avez pas... Les pommes, vous avez mis dehors avec une brouette ? Avec les brouettes, parce que c'est... Il ne fait pas geler que vous me permettez de la pomme dehors. Ça fait dégoire, ça. Moi, je ne comprends votre question. Vous avez mis les pommes dehors. On parle un peu français, s'il te plaît. Peut-être que vous avez mis avec une brouette ? Avec une caisse. Avec une caisse. Pas avec une brouette. Brouette, non. Merci, monsieur. Une brouette. Une brouette. Il n'y a pas de brouette. Bon, écoutez. Alors, Mickaël, Mickaël... Attention, parce qu'il y a des gens qui vont vers moi. Attention. Bonjour. Une brouette ? Oui. Moi, je vais aller chercher une brouette. J'ai un café là-bas, j'ai une brouette, je te la ramène. Ah, ben, on attend la brouette. Ah, ça y est. Ça y est, ça commence. Ça démarre, ça démarre. Ça y est, ça commence. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ça y est, ça commence. Mais Pascal... Envoyé spécial au rapport. Waouh ! Waouh ! Alors, Pascal, Maria. Oui, oui. Aujourd'hui, course de brouette. Vous le croyez ou vous le croyez pas. Oui. Vous le croyez ou vous le croyez pas. On a facilement eu une dizaine de brouettes. Mais on ne vous croit pas. Je vous enverrai les photos. Et alors, j'ai un monsieur. Combien de kilomètres vous avez fait pour venir à Brouette ? J'ai été chercher ma brouette en mon étang, 5 kilomètres d'ici. Je ne sais pas. Et vous, monsieur, combien de kilomètres vous avez fait ? 4. Et vous êtes venu d'où ? De Péroué. Il y en a qui viennent de Péroué. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Vous êtes à Péroué, il y en a qui viennent de Péroué. C'est fou. De Ouillère. Et j'ai même une école qui est venue. De quelle école ? De l'Anneau. De l'école de l'Anneau. Vous êtes venu avec des élèves de quelle école, vous ? De Lepsis, le foyer. Alors ça, Pascal. Magnifique, magnifique. C'est les dizaines de brouettes qui sont là. Oui. En plus, j'ai plein de supporters. Il y a une rangée de supporters. C'est magnifique, magnifique. J'ai les angles des poussettes. J'ai une dame en chaise roulante. Mon problème. Donc, c'est la folie. Et donc, maintenant, je vais siffler. Et ils doivent faire un maximum de tours avec les brouettes. Alors, attention. Le départ va partir, Pascal. C'est la folie. Le départ va partir. Oui, mais c'est des phrases très grandes, Pascal. C'est Claude Français au téléphone. Oui, bon, allez-y. Il faut que je donne mon top. Non, je vais le faire moi-même. C'est parti. Alors, ça compte, ça compte. Ils sont encouragés. Il y a un facteur qui vient de les encourager également. Il y a un monsieur qui a enlevé la roue de son vélo pour faire une brouette avec un vélo. C'est magnifique. Mais maintenant, on a un jeune homme qui est en tête. Et ça, il va, Pascal. Ça, il va vraiment. Tu vois, c'est ça, quoi. Comment vous pensez de la course ? Ah, c'est très bien, oui. Ça vous plaît ? Oui. Allez-vous, on se croisez. Nous, on peut les applaudir. Encore une mission d'empli. Michael, 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 écoutez. Je vous écoutais depuis ce matin. C'est la première fois que j'écoute attentivement ce que vous faites. J'ai envie de vous dire, voilà. Bon, c'est trois fois rien, mais il y a de la chaleur dans ce que vous faites. Oh, Pascal. C'est vrai ? Il y a de la chaleur. C'est ça, Radio Contact, Michael ? Il faut le dire, ça. Merci. Ah, ben voilà. Voilà. C'est trois fois rien, mais voilà. Merci, Pascal. Est-ce que vous voulez que je dise qui a gagné ? Non, écoutez, on s'en fout. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné, Pascal. Mais évidemment, évidemment. Tout le monde a gagné. Mais évidemment, évidemment. Évidemment, Michael. Quand c'est fait comme ça, c'est fait avec cœur. Pascal, quand même, à Perruy, franchement, il y a quasiment une cinquantaine de personnes sur la place. On peut les applaudir, on peut les applaudir. Merci, les gars, franchement. Bravo, bravo. Écoutez, il y a des gens de Perruy. Il y a des gens de Perruy qui sont même venus de Perruy. C'est magnifique. Oui, et sans l'accord des autorités. On remercie également les chevines des travaux qui étaient là tout à l'heure. Mais évidemment, Pascal. Il n'en peut plus. Merci à l'échelle. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Vous nous envoyez des images, des photos ? Je vous envoie une brouette, Pascal. D'accord, ok. Une brouette de photos. Vous allez bien d'accord. Michael, encore au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de cette chaleur humaine que vous apportez autour. On a l'impression de se retrouver autour d'un camp, un feu de camp. On est là à team. Il ne manque plus qu'une guitare et on chante des chansons. Mais Michael, merci pour votre dernière prestation radio en tout cas. Ça, c'est Pascal, ta gueule, ça. Ça, c'est Pascal, ta gueule, on en a ça attendu, c'est ça ? Moi, tu allais vous offrir un cadeau. Ah oui, quoi ? J'allais vous offrir le clip tant demandé. Ah, de l'MFAO ? Ah, vous en êtes tout. Vous en êtes tout, au niveau du rembourrage, vous en êtes tout. Mais écoutez, pour l'instant, j'ai pilé la première jambe. Bon, Michael, on doit vous laisser parce que le temps presse. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut, Terway.